Lui où, quand on intègre un collaborateur, on essaie de détecter les soft skills de ce collaborateur. Dans notre stratégie, c'est un plan de carrière que nous visons avec les collaborateurs. Jandou Berafed, responsable pôle des activités d'appel sur temps. Je suis chez Mezzo depuis le 14 juillet 2008, une date mémorable. Quand je suis passé ici, c'était juste pour un travail d'été, un peu comme tout le monde. Sauf que je suis là depuis 13 ans. Je suis passionné par ce métier. Elle a ma formation académique, c'est chimiste à la base. Maintenant, reconversion à DMTA, je suis découvert. J'ai découvert un aspect que je suis adepte du commerce, du télémarketing. Je l'ai découvert ici. Avec du recul, j'ai comme impression, il est Mezzo Hatetidon Likiga. C'est un concept japonais. Léhoa, synonyme de raison d'être ou la joie de vivre. En fait, c'est une certaine stabilité, un équilibre que tu retrouves entre le professionnel et le personnel. C'est un équilibre sur quatre volets, à savoir ce que tu aimes, en quoi tu es doué, ton impact positif sur le monde et ce dont tu es payé. Du coup, les quatre volets, j'ai l'impression que tu trouves Mezzo. Je ne sais pas si c'est le centre d'appel. Je ne sais pas si c'est l'impact positif. L'impact positif sert à mes collaborateurs. On agit directement sur le capital humain interne. L'épanouissement, le plan de carrière élaboré pour nos collaborateurs, c'est un impact positif sur l'environnement. Mezzo a su investir, le management, à travers des outils qui sont assez innovants. L'IUM, Mezzo ne s'empêchent pas d'investir constamment dans les formations des collaborateurs. Aujourd'hui, presque l'ensemble des encadrants ont subi un programme de formation PNL, programme de rôle linguistique, pour accompagner les collaborateurs dans le changement des comportements qui sont bloquants pour leur évolution. Les collaborateurs en donnent du sens au métier du collaborateur. L'IUM, le collaborateur, on me laisse nous, il coule l'année. Juste un exécutant, il prend un appel, il saisit une commande, il fait sa vente. Ce n'est pas le cas. L'IUM en est dans un management participatif. Le collaborateur, il est conscient des enjeux et des objectifs de chaque activité, de l'entreprise, de ses objectifs à lui au quotidien. On l'accompagne pour qu'il soit en mesure de fixer lui-même les objectifs, non seulement ses propres objectifs, mais les objectifs de son équipe. Donc, ce management participatif a été une arme assez solide, en tout cas pour accompagner les collaborateurs internaux dans ce sens. L'IUM, quand on intègre un collaborateur, on essaie de détecter les soft skills de ce collaborateur. ou détecter en partie ZS et faiblesses. C'est sur ces faiblesses que nous capitalisons l'investissement interne. Dans notre stratégie, c'est un plan de carrière que nous visons avec les collaborateurs. D'où l'objectif de lui donner une vision macro de ce qui se passe à l'échelle d'entreprise et lui permettre de fixer la fixation des objectifs. Les collaborateurs internes, ce que je leur dis au quotidien, c'est que le collaborateur est responsable de l'activité. Il attend les consignes pour mettre en place les responsables de l'avenir ou de l'évolution de l'activité. Donc du coup, il y a un collaborateur où il y a une remarque qui ne le concerne pas. Il y a un incident sur l'activité. Sauf qu'il y a un constat, avec une analyse, je conseille, je préconise de faire cela et cela. Donc cela confirme bien et le collaborateur est investi à un niveau optimal. Aujourd'hui, Mezzo met les moyens et investit dans les formations continues des collaborateurs pour subir un apprentissage continu. Tu découvres l'aspect découvert qui est assez important. Par exemple, on a la séance du coaching théâtrale. C'est un process de formation qui est innovant. Le théâtre, c'est les émotions que les collaborateurs coachaient. Comme un investissement autre ZF, Mezzo investit continue. Comme constamment, les évolutions salariales. À la période pandémique et les high-end assez critiques pour le maintien ou la survie de certaines entreprises, Mezzo a su investir. Le maintien de l'évolution salariale démontre à nos collaborateurs qu'on capitalise sur eux. Les challenges que Mezzo met en place, c'est une distinction, une logique win-to-win. Je cite des exemples, un voyage pour la Coupe du Mans de la Russie. L'année dernière, challenge voiture, Wallis-Car. Donc, nous avons un investissement à la hauteur du niveau de nos collaborateurs. Aujourd'hui, au bout de 13 ans, j'ai pratiquement fait tous les postes. Aujourd'hui, j'ai dénigré le travail dans un centre d'appel. En 2008, j'ai fait un centre d'appel, j'ai fait un programme français, un autre centre d'appel, j'ai fait un programme de recherche. J'ai fait un programme de licence et je visais le master MTA. J'ai fait un programme de l'orientation carrément. Je suis doué dans ce que je fais. J'ai fait un programme de licence et j'ai fait un programme de licence. Je peux atteindre les objectifs, mais je peux les fixer. Les critères pour intégrer Mezzo, on n'a pas de billes. L'ambition et le sourire. Aujourd'hui, les jeunes ne vous fixez pas des limites. Quand vous êtes jeune, l'avenir entre les entreprises, il vous appartient. Nous avons l'ambition de vous surpasser. Nous, Mezzo vous ouvrira une petite porte. Je crois que Mezzo vous ouvrira une petite porte. Au moins, elle ouvre une petite porte. Le monde professionnel, le monde des entreprises. Au moins, quand vous êtes jeune, avec l'expérience, Mezzo va t'accueillir. Tu te lances dans cette aventure. Tu fais la vie professionnelle. Tu vas forcément suivre des formations. Si c'est un apprentissage, on aura des répercussions positives pour la carrière interne. Sous-titres par Lumière